La Bible quotidienne Série de méditation quotidienne tirée de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimée en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi, mon âme. Somme 143, verset 8 Aujourd'hui, le 1er avril, appliquons-nous à la tâche la plus importante. Verset approprié, Ruth chapitre 2, verset 17 Ruth glana dans le champ jusqu'au soir et bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'ange. La siduité est une qualité que devrait cultiver tout chrétien. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous appliquer à la tâche. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclésiastes 9, verset 10 La Bible donne des enseignements et des instructions contre la paresse. Et Proverbe chapitre 19, verset 24 est un exemple de l'opinion biblique sur le paresseux. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. Personne ne tient à être traité de paresseux. Ruth, entre autres qualités, était laborieuse. C'est peut-être ce qui a attiré l'attention de son futur époux. Comme c'est le cas de nos jours, les immigrés sont courageux et ils travaillent dur parce qu'ils veulent arriver à quelque chose. La vie difficile qu'ils ont laissée derrière eux les pousse à rechercher le mieux et à progresser dans le pays où ils habitent. Ruth choisit d'immigrer avec tous les risques de souffrance que cela comptait. Elle avait fait l'expérience de ce que représentait un immigré aux côtés de son défunt mari, qui avait travaillé dur du matin au soir en terre étrangère. Elle était maintenant décidée à suivre la tradition familiale en faisant tous ses efforts pour améliorer sa situation. L'histoire de Ruth enseigne bien plus que la loyauté. C'est aussi un exemple de ce que la Bible veut nous apprendre. En tant que chrétien, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Notre patrie est dans les cieux. Notre destination est la nouvelle terre. Notre roi, le Seigneur Jésus. Le sentiment d'être immigré spirituel devrait nous inspirer à suivre l'exemple des immigrés qui aspirent à se construire une nouvelle vie. Travaillez de toutes nos forces parce que nous ne voulons pas rester ici-bas. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Philippiens 2, verset 12 Oui, nous sommes sauvés par la grâce, mais nous ne devrions jamais perdre de vue l'importance de notre salut. Notre coopération avec le Seigneur est essentielle, car sans elle, Dieu ne peut nous sauver, puisqu'il ne sauve personne contre sa volonté. L'aciduité est importante dans la vie quotidienne, mais elle l'est encore bien plus en matière de salut. Ruth s'appliquait au travail pour atteindre son but. Nous devrions nous appliquer à écouter attentivement à la voix du Saint-Esprit et laisser le Seigneur nous guider vers le salut. Décidons de le suivre, pas à pas. Amen Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ruth chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 4, verset 22. Et dans le Nouveau Testament, Acte 11, verset 1, jusqu'au chapitre 12, verset 25. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501